Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Algérie s'attachait à la réalisation des objectifs de complémentarité africaine. Le président de la République l'a souligné dans son discours à l'occasion de la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD. Les enjeux, des enjeux économiques pour le continent, mais pas que. Les pays africains plaident aujourd'hui pour une plus grande représentation dans les institutions internationales, notamment par une adhésion au G20. Des questions que nous allons aborder ce samedi en compagnie de nos invités. Il s'agit tout d'abord du professeur Hassan Kassimi, spécialiste en questions géopolitiques. Bonjour monsieur. Nous aurons aussi avec nous au studio le docteur Mohamed Achir, économiste qui est coincé dans les embouteillages et qui nous rejoindra dans pas longtemps. Alors, dans le vif du sujet, monsieur professeur Kassimi. Alors, l'Algérie aujourd'hui attachée au développement du continent et pourrait s'ériger en locomotive pour ce continent sur tous les plans. Oui, sans aucun doute. L'Algérie est d'abord, il faut le dire, le plus grand pays d'Afrique en termes d'espace et de géographie. Deuxième élément, l'Algérie, depuis quelques temps, dispose d'une gouvernance très forte, une gouvernance multidimensionnelle, qui fait que notre pays, maintenant, est écouté sur le plan régional, sur le plan international. Non seulement il est écouté, mais aussi il est respecté, de par ses positions, qui sont courageuses d'ailleurs, qui sont très fortes, et des décisions, bien sûr, sur le plan politique. Vous avez vu notre représentation au sein du Conseil de sécurité, la manière avec laquelle des causes justes sont défendues, avec arne, courage, volonté et beaucoup d'indépendance. C'est très fort tout cela, pour la simple raison que, dans les conditions actuelles, vous devez savoir qu'il est difficile de disposer de sa propre indépendance, pour la simple raison que nous, les États, sont, malheureusement, il faut le dire, sont soumises à de fortes pressions, de la part des nations nanties. Donc, nous sommes malheureusement sortis d'une guerre froide, qui s'est plus ou moins estompée avec l'effondrement du mur de Berlin, en 1991, et la chute de l'URSS, et nous sommes passés dans un monde unipolaire, et qui a ouvert la voie à une autre forme de guerre froide, que je pourrais appeler la nouvelle guerre chaude, la nouvelle guerre chaude, pour la simple raison, parce qu'elle se caractérise par une étendue des conflits, une étendue des crises, une étendue des guerres, et qui sent pratiquement l'expression d'une crise, d'une crise profonde de gouvernance sur le plan mondial. Vous devez savoir que le monde unipolaire est arrivé à ses limites, il ne peut plus se reproduire, tel qu'il fonctionne actuellement, il génère des contradictions, il génère des situations sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, des situations qui sont ingérables. Donc on pourrait peut-être indiquer quelques points importants, qui pourraient nous servir par la suite de références, c'est que le monde actuellement est dominé par la force, et ce que toujours nous ont fait croire les nations occidentales, que les relations internationales sont régies par le droit international, cela n'a été que des slogans creux, qui en constituent la vitrine des nations occidentales, et vous voyez à peu près maintenant ce cauchemar que nous font subir les nations occidentales actuellement à Gaza, où pratiquement toute une population se fait exterminer, aussi au vu de tout le monde, et personne ne lève le petit doigt, vous avez vu le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui ne cesse de crier au scandale, de crier au loup, et de condamner le sionisme comme étant une entité qui pratique l'extermination de la population palestinienne, qui pratique le génocide, et qui est en train de commettre des crimes de guerre, et des crimes contre l'humanité en Syrie. Voilà un peu l'état du monde tel qu'il se présente actuellement à nous. Mais comment peut-on expliquer aujourd'hui que l'Afrique, un continent très riche, le plus riche, il faut le dire, de par ses ressources, sa population, que ce continent-là ne soit pas représenté comme il se doit au niveau des instances internationales ? Vous devez savoir que les relations internationales ne sont pas déterminées par le droit. Le droit, hélas, il faut le dire, il faut le reconnaître, et c'est un constat que tout le monde peut faire facilement quand il voit comment les événements sont en train d'évoluer actuellement. Donc, le continent africain, tant qu'il n'est pas fort, tant que l'Union africaine ne dispose pas de sa souveraineté, de son autonomie de décision, tant que le budget de l'Union africaine n'est pas financé par les Africains, nous ne risquons pas d'avoir une place d'un poste permanent au sein du Conseil de sécurité. Donc, les nations occidentales ont construit les organisations internationales que nous sommes actuellement. Vous devez savoir que les Américains ont verrouillé pratiquement toutes les organisations internationales, à commencer par le Conseil de sécurité, où rien ne peut se faire sans l'aval et le feu vert des Américains. Deuxième, je vous donnerai deux exemples, la Cour de justice internationale et le tribunal pénal international sont également verrouillés par les Américains. Vous savez, le président du tribunal pénal international est un Anglais, et la présidente de la Cour de justice internationale est une Américaine, ancienne fonctionnaire du département d'État. Et pire que ça, c'est que nous avons vu dernièrement que la seule journaliste qui a soutenu Israël lors du vote des douze magistrats de la Cour de justice internationale pour la résolution qui a été prise, la seule journaliste qui a soutenu Israël, c'est la journaliste de l'Ouganda, et comme par hasard, elle a bénéficié récemment d'une promotion de vice-présidente, en qualité de vice-présidente de la Cour de justice internationale. Donc, vous voyez que les organisations internationales sont pipées, que tout a été verrouillé, et que des institutions qui ont été construites par des vainqueurs ne peuvent absolument pas servir les vaincus, les nations actuellement qui aspirent à remettre en cause l'ordre établi, qui inspirent aussi à remettre en cause l'ordre international pour aller vers un monde multipolaire, où les attributions, où les équilibres de force seraient plus ou moins équilibrés pour garantir la justice, pour garantir l'égalité, et pour garantir la protection des populations mondiales. Je tiens à saluer Dr Mohamed Achir, économiste qui vient de nous rejoindre, qui était bloqué dans les embouteillages. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Donc voilà, pour récapituler un peu, l'Algérie demeure attachée à la réalisation des objectifs de complémentarité africaine. Le président de la République, Abdelmajid Boune, l'a souligné dans son discours à l'occasion de la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique, NEPAD. Aujourd'hui, l'Algérie, donc on vient de le dire, est attachée au développement du continent. Comment aujourd'hui l'Algérie pourrait s'ériger en locomotive pour ce continent, sur tous les plans, surtout sur le plan économique ? D'abord, il faut rappeler que l'Algérie est l'un des pays, disons, catalyseur de l'intégration économique africaine, même de l'intégration institutionnelle. L'Algérie a toujours justement plaidé pour que les pays africains s'intègrent davantage sur le plan économique, sur le plan commercial, et que la souveraineté sur les ressources naturelles, surtout, soit préservée ou bien soit défendue. Donc l'Algérie a été toujours l'initiatrice de plusieurs projets visant l'intégration africaine, surtout avec des grands projets restructurants qu'elle a initiés l'Algérie, qu'elle a financés avec ses fonds propres. Et puis aussi, c'est-à-dire si on fait un petit rapide historique aussi, donc depuis pratiquement l'indépendance, donc l'Algérie a soutenu d'abord la souveraineté de ses pays, la lutte pour l'indépendance des pays qui ont été toujours colonisés durant les années 60 et 70. Ensuite, il a passé vers cette nécessité d'avoir une indépendance économique, après l'acquisition de l'indépendance politique, et une souveraineté économique des pays africains. Et d'ailleurs, l'Algérie a plaidé toujours la cause africaine au niveau des Nations Unies. Il faut se rappeler aussi de l'appel de l'Algérie à l'instauration d'un nouvel ordre économique international en 1974. Et justement, l'un des objectifs de ce modèle pour lequel l'Algérie a appelé les années 70 était justement de lutter contre les termes d'échange, des échanges, c'est-à-dire cette ségrégation et cette monopolisation des prix des matières premières par des multinationales occidentales. Et en quelque sorte, on va dire, ce bradage qui s'est organisé méthodologiquement par des multinationales et par des pays occidentaux pour brader les richesses des pays africains. Donc l'Algérie a appelé des pour que les Africains soient souverains sur leurs ressources, mais aussi s'industrialisent et en profitent davantage de leurs ressources naturelles, surtout de leurs ressources énergétiques, et les transformer en production de biens finis, parce que c'est la transformation et la fabrication des produits finis qui génèrent de la valeur ajoutée pour les pays et qui génèrent de l'emploi. Voilà un peu la vision globale de l'Algérie vis-à-vis des pays africains. Et puis elle a toujours, si on peut revenir peut-être au NEPAD, donc c'est l'un des objectifs aussi du NEPAD, comment renforcer davantage l'indépendance économique de ces pays et comment faire face aux nouveaux défaits et enjeux économiques sur le plan international, c'est-à-dire y compris actuellement les enjeux climatiques. M. Hassan Kassime, comment est-il aujourd'hui justement de la souveraineté des États africains sur leurs ressources ? Il faut savoir que sur ce chapitre-là, la situation est assez compliquée. D'abord, je voudrais vous donner un peu des chiffres qui ont été donnés par la Banque mondiale. Et là, c'est toute la problématique de la gouvernance au sein de l'Afrique qui se pose. Vous avez à peu près l'équivalent de 88 milliards de dollars, si ce n'est pas plus, parce que ce sont des chiffres qui sont plus ou moins assez vieux, 3-4 ans. Donc vous avez l'équivalent de 88 milliards de dollars par an qui quittent l'Afrique de manière illicite chaque année. Donc c'est des flux monétaires illicites qui quittent illégalement le continent africain et qui doivent servir au développement et bien sûr à l'épanouissement des populations africaines. Ce n'est pas le cas. Vous devez savoir que pour la dernière réunion du NEPAD, il y a eu le discours du président de la République qui a été fait à cette occasion. Et il y a à peu près des défis. Des défis, si on veut mettre un peu ce continent africain sur le rail, mettre la locomotive du continent africain sur le rail pour aller vers le développement durable, réaliser les objectifs de développement durable de 2063. il faut prendre en charge un certain nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs, je prendrai un point le plus important et qui a été d'ailleurs cité dans le discours du président de la République, c'est celui de la réalisation des infrastructures de base. Vous devez savoir qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans infrastructures de base. Vous devez savoir que pour aller vers une croissance, et le professeur est là en économie et je dirai ça sous son contrôle, pour aller vers la croissance, il faut aller vers la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures de base. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance sans infrastructures de base. Et vous devez savoir aussi que selon les chiffres qui ont été communiqués par la Banque mondiale, pour le continent africain, vous avez à peu près un besoin annuel de 130 à 175 milliards de dollars annuellement pour la réalisation des infrastructures de base sur le continent africain. Et vous devez savoir aussi que le déficit en infrastructures de base sur le continent constitue une perte de 30% en matière de croissance sur le continent africain. Donc vous devez savoir que là, c'est là où l'Algérie est intervenue dans le discours du président de la République, d'abord en énonçant clairement la nécessité de mobiliser plus de ressources sur le continent africain pour réaliser ses objectifs. Bien sûr, mobiliser des ressources, ce n'est pas suffisant. Il faudrait absolument aussi qu'on puisse un peu mettre en place des programmes, des programmes de développement. Et pour ces programmes de développement, je pourrais peut-être citer celui qui a été mis en place par l'Union africaine, c'est le programme PIDA. PIDA, c'est le programme des infrastructures de base africaine. Et dans ces deux, bien sûr, PIDA, phase 1, qui a été clôturé en 2014, non, qui a été clôturé en 2021, il a été lancé en 2014, clôturé en 2021. Mais le problème dans tout cela, c'est que même si nous arrivons à mobiliser 30% ou 20% de nos besoins financés pour la réalisation de ces infrastructures de base, nous ne réalisons pas tous les projets qui sont inscrits. Donc, si on doit faire une évaluation du programme PIDA 1, de la phase 1, le programme PIDA de l'Union africaine, nous n'avons réalisé que 35% du programme. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un problème sérieux de gouvernance. Donc, il faudrait prendre en charge cet aspect de la gouvernance au niveau africain, parce que nous ne pouvons pas avoir des territoires concurrentiels pour ramener des investissements étrangers sur le continent si on n'a pas une gouvernance aux normes internationales. Ça, vous devez le savoir. Je veux savoir aussi que sur ce chapitre du programme de développement des infrastructures, il y a un deuxième programme qui a été lancé en 2021 à l'horizon 2030, c'est le programme développement des infrastructures, et c'est un programme qui est ambitieux. Et là, je reviendrai à l'Algérie. L'Algérie est en train de financer sur ses propres fonds. Elle n'est pas en train de financer sur les fonds de l'Union africaine ou les fonds de la Banque africaine ou de la Banque mondiale. Elle est en train de réaliser des projets transnationaux qui sont de nature à développer le commerce intra-africain, de nature à développer, c'est très très important, de développer les zones frontalières, parce que tout se joue en matière de sécurité, en matière de stabilité sur le continent africain. Tout se joue sur la gestion, la maîtrise des frontières. Vous voyez ce qui se passe un peu dans la région des Grands Lacs, entre le Congo et le Rwanda, le Burundi, l'Angola. Vous avez une situation catastrophique au nord du Congo, de la République du Congo. Tout le nord du pays échappe. Ces situations-là ne sont-elles pas entretenues sciemment pour empêcher un développement du continent ? Sans aucun doute. Vous devez savoir qu'il y a actuellement des ingérences qui sont un peu sournoises en matière de coopération internationale. Et vous devez savoir que la coopération internationale qui se fait actuelle dans le format actuel est de nature à mettre en place des mécanismes de domination. Et vous savez que l'aide américaine, l'aide française ou l'aide européenne, elle ne se fait pas gratuitement. Et c'est une aide qui est conditionnelle. Je vous donne le cas des budgets qui sont alloués par l'Union européenne au profit du budget de l'Union africaine. Vous devez savoir que l'Union africaine est fortement financée par l'Union européenne. Et aussi, une autre part, que l'Algérie finance une grosse part du budget de l'Union africaine et financée par le budget de l'Algérie. Donc l'Algérie est prépondérante dans la réalisation de ses objectifs de développement des frontières. Et en plus, dernièrement, vous avez entendu les déclarations du président de la République pour commencer à mettre en œuvre la ZLECAF, la zone de livre-échange africaine. Bien sûr, elle ne va pas se mettre tout de suite en œuvre. Mais il y a un certain nombre de conditions. Et là, le professeur pourrait peut-être intervenir pour donner sur le plan pédagogique quelques informations à ceux qui nous écoutent. Et là, vous devez savoir que l'Algérie va lancer des zones de livre-échange. Et dès l'ombre de livre-échange, bien sûr, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure si vous voulez. Justement, donc j'allais venir, professeur Achille. Donc le président a annoncé justement la création de zones de libre-échange avec plusieurs pays, les pays du Sahel, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye. Que vont apporter ces zones-là, ces zones de libre-échange ? Et quel est leur impératif ? D'abord, en fait, ces zones franches de libre-échange s'inscrivent d'abord dans cette politique d'intégration africaine du moment que l'Algérie est maintenant parmi les 8 pays qui ont lancé effectivement la zone de libre-échange continentale africaine, l'Azélékaf. L'Algérie avec l'Égypte, la Tunisie et certains pays. Donc, on peut dire que les pays pionniers de la mise en œuvre effective de cette zone de libre-échange. Parce qu'il y a quand même un échéancier pour plusieurs pays pour leur donner quand même le temps de se mettre à niveau par rapport à leur réglementation nationale et c'est-à-dire libérer un peu leur commerce extérieur progressivement parce qu'il y a des pays quand même africains qui ne sont pas vraiment prêts pour affronter la conquérance inter-africaine. Ça, d'une part, donc l'Algérie est parmi les 8 premiers pays d'abord qui ont lancé cette Zékaf et justement cette décision récente de lancer des zones franches frontalières. D'abord, il faut rappeler que la loi maintenant existe, c'est la loi 22-15, donc le 20 juillet 2022 sur les zones franches. C'est vrai qu'il y a des textes d'application qui devront sortir pour compléter et sur le plan opérationnel, la mise en place de ces zones franches. Donc, pour l'instant, il y a un programme, je pense, de 8 zones qui vont être créées. D'abord, le président de la République vient d'annoncer les 5 zones frontalières avec la Mauritanie, le Mali, la Libye, le Niger et la Tunisie. Donc, ça s'inscrit en parfaite cohésion avec les objectifs de l'intégration commerciale et du libre-échange inter-africain. Ça, d'une part, mais aussi, il y a des objectifs aussi qui sont liés carrément au développement des régions du Sahel parce que ces pays-là, d'abord, il y a une tradition du commerce traditionnel, le Troc, par exemple, entre l'Algérie et certains pays du Sahel. Donc, il y a eu déjà une loi, un peu, qui a légalisé ces transactions. Il y a eu une loi, je crois, en 2020 ou en 2021. Maintenant, on passe carrément à ces zones franches. C'est les zones franches, c'est des zones de libre-échange, mais aussi qui ne se limitent pas à la commercialisation des produits. C'est des zones qui sont considérées aussi comme des catalyseurs du développement économique et industriel. Donc, ça va permettre à des grandes entreprises de s'installer avec un régime douanier préférentiel, avec un régime fiscal préférentiel, mais aussi avec un régime de sécurité sociale un peu adapté par rapport à la main-d'œuvre étrangère. Donc, tout ça, ça crée, en quelque sorte, une certaine attractivité pour les zones frontalières de notre pays, dans leur intégration avec ces pays voisins. Donc, et puis, c'est une occasion, effectivement, de créer tout un développement dans ces zones. C'est-à-dire, il y aura un impact, non seulement. L'impact n'est pas seulement commercial, mais aussi l'impact en termes de développement. C'est-à-dire, ces régions frontalières ont besoin d'un développement, un développement infrastructurel, des services publics, création d'emplois, un développement économique, c'est-à-dire installation des entreprises. Donc, ça crée de l'attractivité pour ces régions. Et ça, c'est aussi l'un des objectifs du développement national, et même du schéma d'aménagement de territoire, du SNAT, du schéma national d'aménagement de territoire, parce qu'il y a ces zones frontalières qui sont prévues dans leur aménagement, et comment justement créer de l'attractivité économique dans ces zones. Donc, on crée de l'attractivité en les connectant directement au libre-échange interafricain. Donc, ça crée toute une dynamique économique, commerciale, et même industrielle. Et ça va mettre à niveau d'abord, sur le plan du développement économique et social, ces zones frontalières, mais aussi, ça va participer au développement national, parce que ça va y avoir de l'attractivité pour même des grandes entreprises qui vont s'installer avec toutes ces largesses, on dirait, donc des zones fiscales et douanières, parce que c'est ça les zones franches, en quelque sorte, c'est des zones un peu préférentielles en termes d'imposition. Donc, et ça, ça va aussi, bien sûr, booster le commerce intra-africain et renforcer la zone, la ZILICAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, voilà un peu, je pense, les objectifs de l'Algérie. Mais ça, ça, comme il a été bien souligné par M. Kassimi, donc ça ne se limite pas seulement au commerce. Il y a aussi des grandes infrastructures, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir du commerce, mais d'échange si on n'a pas préparé l'infrastructure nécessaire. Mais justement, le président de la République avait abordé les projets structurants à échelle, à dimension continentale, pour l'Algérie, il y a la transsaharienne, il y a le réseau des chemins de fer qui pourrait s'étendre, bien sûr, à d'autres pays. Il y a le gazoduc transsaharien aussi comme projet. Mais ne pensez-vous pas, messieurs, qu'il y a un certain déséquilibre en matière de moyens dans le continent ? Par exemple, des pays qui ont les moyens, justement, de cette politique telle que l'Algérie, mais aussi, si d'autres pays ne peuvent pas suivre cette cadence, cela pourrait constituer un frein au développement. Sans, si vous permettez, je vais répondre à cette question, sans aucun doute, les moyens financiers qui font défaut, ça, tout le monde le sait, et nous n'arrivons à mobiliser que 20 à 25 % des besoins financiers sur le plan continental, bien sûr, avec l'aide des différentes banques africaines, l'Union, les Nations Unies, la Banque mondiale, mais c'est une goutte dans l'océan. Donc, il y a l'insistance, l'appel insistant de l'Algérie à aller réfléchir encore plus pour essayer de mobiliser plus de ressources, plus de moyens pour réaliser ces infrastructures de base. Et là, je reviendrai à ce que fait l'Algérie actuellement, parce qu'il faudrait quand même que nous fassions la promotion de ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup et nous parlons peu et nous communiquons peu sur ces sujets-là, pour la simple raison que l'Algérie finance avec ses propres moyens des projets transnationaux. Des projets transnationaux, je vais vous donner l'exemple de la route numéro 1 trans-saharienne, plus de 3000 km, qui va arriver jusqu'à Abuja, qui va desservir une dorsale de l'est et l'ouest de toute la partie subsaharienne. Et là, ça va désenclaver tous ces pays sahariens. L'Algérie, dans ses objectifs de développement et dans sa stratégie de développement, elle est complémentaire d'abord des objectifs de la ZLECAF, des objectifs de l'Union africaine, c'est de mettre en place des projets de développement durable à l'horizon 2063. Et là, l'Algérie, avec tous ses projets, je vais citer le cas d'un ou deuxièm projet qui est important, sur lequel on ne parle pas assez, mais son impact dans quelques années aura des impacts très positifs et très importants sur le développement des pays du Sahel. Et là, je reviendrai à un point très important. Vous savez, vous avez les routes, vous avez les aéroports, l'aéroport d'Algérie, qui est en train de passer d'un aéroport pratiquement national, international, à un aéroport en matière d'aviation civile sur le plan international. l'aéroport d'Algérie est en train de desservir pratiquement tous les continents. Donc, c'est un hub sur le plan international en matière d'aviation civile qui est en train de se constituer. Un deuxième point, c'est les ports. Les ports, bon, tout le monde parle du port de Hamdadiya. Bon, c'est vrai que ce n'est qu'un projet qui est d'ailleurs en retard, qui a été inscrit il y a de cela plus d'une dizaine d'années et qui n'est pas encore lancé. Mais il y a un deuxième port qui est important, c'est celui, c'est le port, le plus grand port d'Algérie, c'est le port de Djenjen. Le port de Djenjen est construit sur une superficie de 280 hectares. D'ailleurs, sur les caractéristiques de ce port, c'est qu'il n'est pas enclavé. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que c'est un port qui est extensible, qu'on peut étendre ce port jusqu'à 1000 hectares, c'est-à-dire la superficie du port en projet de Hamdadiya. Donc, vous devez savoir que les tendances actuellement en matière d'investissement sur le plan international, en matière de réalisation des ports, vont vers l'extension des ports et non la construction de nouveaux ports. Pourquoi ? Pour la simple raison que construire un nouveau port, c'est trop coûteux. Donc, étendre un port qui est déjà existant, faire son extension, c'est encore plus judicieux et moins coûteux. Donc, vous devez savoir qu'en 2024, avec tous les projets qui ont été inscrits pour le port de Djenjen en matière d'extension, d'extension du port, de réalisation de cas à conteneurs, de mise en place de nouveaux équipements, fera de ce port, de l'un des plus grands ports en Méditerranée. Et vous devez savoir que c'est un port qui est relié par le chemin de fer. Et il y a aussi une pénétrante entre le port de Djenjen et El Elma qui va permettre de relier le port de Djenjen à la route africaine. Donc, vous devez savoir que c'est un port sur le plan stratégique pour demain, à partir d'ici la fin 2024, recevoir les plus grands bateaux du monde et permettre de réduire le temps de transit, le temps de rad. Et c'est un port qui va recevoir d'ici la fin 2024 les plus grands bateaux du monde qui pourront desservir toute l'Afrique. Vous devez savoir que utiliser le désenclaver le Sahel par la Méditerranée et passer par, je vous donne un exemple concret, passer par le port de Djenjen et passer par la route transnationale pour aller vers les pays du Sahel ou aller vers le Nigeria, en termes de coûts et en termes de réduction du prix de revient de la marchandise, c'est une réduction de 25%. Donc, vous voyez le gain que cela pourrait apporter pour les pays africains et aussi, non seulement un gain en matière financière, mais aussi un gain en matière de temps. Une marchandise qui passe par la Méditerranée et qui fait tout le tour pour aller desservir les pays de l'Afrique occidentale ou l'Afrique du Sud, en passant par l'Algérie, c'est une marchandise qui peut arriver en l'espace de semaine au lieu de 25 jours. Donc, vous voyez à peu près que l'Algérie est en train de désenclaver par la Méditerranée les pays du Sahel et elle est en train, dans une deuxième option stratégique, elle est en train de désenclaver les pays du Sahel en construisant une nouvelle route passant par Tidouf, Zouerat, pour relier l'Atlantique et relier les pays de l'Afrique occidentale. Donc, l'Algérie est en cours de réalisation d'un certain nombre de projets qui existent, qui sont physiquement présents et qui n'est pas dans la démagogie comme le font certains acteurs politiques qui promettent le vent et qui promettent de la poussière tout simplement pour essayer de faire de la surenchère sur des dossiers économiques où on ne peut plus continuer à mentir. Docteur Mohamed Achille, justement, on parlait de ces projets structurants à dimension continentale et je reviens à la question. Donc, si... Enfin, quand on pense au déséquilibre en matière de moyens, des pays africains, il y a des pays comme l'Algérie qui ont les moyens de leur politique, mais d'autres pays qui ne pourront pas suivre en matière de moyens. Donc, cela ne pourrait-il pas freiner, justement, cette dynamique de développement ? Sans aucun doute. Et comment faire pour ne pas... Justement... Je pense qu'il faut continuer dans ces projets parce que l'ambition algérienne est très claire. C'est une ambition d'intégration africaine, d'aide même aux pays africains pour la mise à niveau de leur niveau de développement infrastructurel, économique et social. Et d'ailleurs, même les solutions qui sont toujours préconisées par la diplomatie algérienne quand il s'agit de donner c'est-à-dire un avis sur les conflits dans les pays africains, surtout les pays du Sahel. Donc, il y a cette approche intégrée, cette approche globale consistant à s'attaquer aux causes aussi de ces conflits, notamment le sous-développement et la pauvreté. Et donc, la question économique est fondamentale. Donc, l'Algérie, elle fait un effort considérable dans ce sens et elle est pionnière en termes de ses voies de communication panafricaines africaines, comme la transe saharienne, la fibre optique aussi. Et donc, maintenant, effectivement, il y a des problèmes au niveau de plusieurs pays. Il y a un déséquilibre. Donc, non seulement un déséquilibre en termes de moyens financiers, de moyens matériels. Il faut rappeler que l'Algérie, par exemple, il y a des grandes entreprises qui peuvent construire des infrastructures de dimension importante et de dimension internationale. même les entreprises algériennes peuvent aider ces pays dans la réalisation de ces grandes infrastructures. Il y a l'impératif aussi d'investir en Afrique aujourd'hui. Justement. Et c'est l'occasion aussi pour les entreprises algériennes de s'internationaliser, c'est-à-dire de sortir vers ces marchés africains. En tout cas, ils ont la qualité de réalisation, ils ont l'expérience et puis, ils sont compétitifs aussi. Donc, l'Algérie, elle peut aider beaucoup ces pays dans le partage d'expériences parce que l'Algérie a réalisé quand même beaucoup d'infrastructures au niveau national, des réseaux routiers, les chemins de fer, des ports, des aéroports, etc. Donc, tout ça, c'est une expérience acquise durant plusieurs décennies par des entreprises nationales aussi qui ont acquis des expériences importantes. il y a le cumul d'expériences, je veux dire, l'accumulation dans l'expérience et dans la maîtrise d'ouvrage et tout ça peut être partagé avec les pays africains dans le cadre de l'investissement, l'investissement infrastructurel. Donc, ça, d'une part, il y a aussi la Banque africaine de développement, certes, qui finance des projets de développement mais il faut rappeler une chose que les pays africains, enfin, la majorité de ces pays aussi, sont très endettés. Donc, ils sont dans la trappe de la dette et surtout après la Covid-19, les services de la dette ont été quand même c'est-à-dire aggravés le niveau des services. Donc, certains pays, les services de la dette extérieure représentent parfois jusqu'à 50% même du PIB de certains pays. Donc, ces pays, il leur est difficile vraiment d'investir ou bien de mettre un peu d'argent dans la construction des infrastructures. C'est pour cette raison qu'il y a aussi le mécanisme d'aide au développement africain, l'Agence du développement africaine, mais il faut qu'il y ait un effort de la part de tous les pays africains dans le cadre, bien sûr, de l'Union africaine pour pouvoir engager des fonds plus importants pour le développement des infrastructures visant l'intégration économique et commerciale des pays d'Afrique. Ça ne d'une pas. Mais aussi, là, il y a M. Kassimi qui peut en parler aussi. Donc, il y a des problèmes institutionnels dans les pays africains. L'instabilité, donc il y a le risque payé. Donc, on peut engager des infrastructures, certes, mais le risque payé, ce qu'on appelle le risque payé, le risque d'instabilité politique, etc., est très, très élevé dans plusieurs pays africains, surtout les pays du Sahel. Donc, cela ne peut pas vraiment être un facteur d'attractivité que ce soit des financements africains, des financements étrangers, même internationaux, ou même des entreprises internationales. Donc, il y a ce problème qui est fondamental, donc, problème institutionnel, problème de risque politique et d'instabilité. M. Kassimi, le Dr. Rachel vient de l'aborder, justement, cette question d'instabilité dans le continent. Il y a eu aussi ces derniers temps des changements à la tête de certains régimes, de certains pays. Quel impact tout cela, tous ces changements et toute cette instabilité pourrait justement avoir sur le développement économique du continent ? Vous savez que lors de la dernière réunion, la 37e session de l'Union africaine, des chefs d'État, chefs du gouvernement qui s'est déroulé dernièrement, ces jours-ci, a eu, bien sûr, à aborder tous ces aspects et ça a été inscrit à l'ordre du jour des discussions et des pourpalais multilatéraux. Donc, vous devez savoir que la situation sur le continent africain est à plus d'un titre préoccupante pour ne pas dire inquiétante. Vous savez, j'ai entendu un peu le président de la commission, le discours du président de la commission de l'Union africaine disant que nous sommes en présence d'un affaissement des institutions, des institutions régionales et vous devez savoir un affaissement de la CEDAO a des conséquences qui sont dramatiques pour toute la région. Vous devez savoir qu'il y a trois pays qui sont retirés de manière fracassante et sans préavis et cela est dangereux pour la simple raison que les organisations régionales, la CEDAO, de l'Afrique australe ou de l'Afrique de l'Est constituent la dorsale de l'Union africaine. Donc si ce mouvement d'effritement, ce mouvement un peu d'affiblissement de ces institutions se poursuit pour ce qu'est d'avoir un continent sans gouvernance. Un continent où l'Union africaine ne serait dépassée, ne pourrait plus prendre en charge les défis les plus importants en matière de croissance et de développement et vous devez savoir que c'est le binôme sécurité, développement qui agit dans toute activité publique sur le plan continental. Vous devez savoir que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et la situation est ce qu'elle est. Nous avons des problèmes qui se déroulent actuellement et qui sont pratiquement, nous pouvons dire que ce sont des problèmes qui ne sont plus pris en charge. Quand est-ce qu'il se passe un peu en Libye ? Depuis 2011, il n'y a plus d'État. un pays qui est partagé à la limite en trois entités. Les richesses de ce pays sont pillées et en dehors de l'existence d'institutions démocratiques républicaines, regardez le sort qu'on a fait subir au Soudan qui a été divisé en deux, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Mais malheureusement, cette partition n'a pas été porteuse de sécurité, de stabilité. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au niveau de... D'abord, je commencerai par parler du Sud-Soudan. Il y a un comité ad hoc de l'Union africaine qui a été installé et qui va essayer de prendre contact avec les différents acteurs politiques du Sud-Soudan pour essayer de trouver une solution de sortie de crise. Et c'est à ce titre-là que l'Algérie a proposé un certain nombre de solutions pour aller vers un consensus, pour aller vers une feuille de route et pour aller vers des élections, pour organiser des élections et stabiliser un temps soit peu ce pays. Vous avez vu ce qui se passe actuellement au nord du Soudan, c'est la guerre civile et vous avez vu un peu cette succession de coups d'État et de putsch qui, comme une épidémie, c'est en train de s'étendre un peu sur tout le continent africain et le dernier des arrivées dans le club des putschistes, c'est le Sénégal qui est constitué et j'ai eu référence jusque-là en matière démocratique mais malheureusement c'est un pays qui vient de s'enfoncer. J'espère qu'ils arriveront avec toutes les capacités, toutes les potentialités politiques et humaines dont dispose ce pays pour en sortir de cette crise qui pourra être explosive et qui pourra un peu, pourquoi pas, se propager vers d'autres pays telles la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, la Cameroun aussi, il y a un gros problème entre toute la région anglophone, qui pose problème où c'est l'instabilité en train de s'installer. Nous avons la dynastie du président de la République de la Côte d'Ivoire qui s'installe et de manière un peu dans des conditions qui ne laissent pas les acteurs politiques de ce pays indifférents. Donc, vous avez les germes de la déstabilisation qui sont là. il faut absolument aller vers des solutions de crise pour éviter un peu que la situation se déstabilise encore plus sur le continent africain. Docteur Mohamed Achille, aujourd'hui, il y a un autre enjeu ô combien important. Nous le savons, bien sûr, il y aura le 29, le 1er et le 2, enfin, le 29 février, le 1er et le 2 mars, le sommet du gaz qui se tiendra ici à Alger. des enjeux sur le plan international, des enjeux énergétiques. Si l'on revient au continent, il y a un certain, enfin, il y a un aspect à aborder, c'est la découverte de nouveaux gisements dans certains pays africains tels que la Mauritanie, le Sénégal. Ces pays africains n'ont peut-être pas les moyens logistiques pour exporter justement leur gaz et c'est là que l'Algérie pourrait intervenir pour s'ériger en tant que locomotive justement de par son expérience, de par sa logistique, de par ses moyens pour aider ces pays-là à développer leur exportation. Tout à fait. L'Algérie, elle a quand même son attraque. Son attraque, elle a un capital d'expérience de niveau international qu'on peut égaliser avec des grandes multinationales. Donc son attraque, elle peut partager son expérience avec plusieurs pays africains dont justement maintenant on explore des gisements de gaz comme la Mauritanie, le Niger, l'Angola. Donc l'Algérie avec son attraque, effectivement, elle peut s'inscrire d'ailleurs, si on veut réellement d'ailleurs, s'inscrire dans les déclarations de l'Union africaine, dans les déclarations de l'intégration économique et commerciale de la SDICAF. Donc il y a nécessité de créer ce qu'on appelle les chaînes de valeur africaines, les chaînes de valeur régionales. Donc si, parce qu'il y a un phénomène un peu dangereux aujourd'hui depuis la COVID-19, il y a ce qu'on appelle le découplage des chaînes de valeur mondiales, donc il y a le raccourcissement des chaînes de valeur, notamment, il y a cette volonté des multinationales européennes et américaines de quitter des anciens sites et régions de localisation pour s'installer en Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique. Donc il y a des facteurs de compétitivité qui sont préparés pour ça, comme le prix du gaz quand on parle des Etats-Unis d'Amérique. Et puis l'Afrique là, donc s'il y a ce découplage des chaînes de valeur, donc ça va créer du chômage, ça va créer des industrialisations et d'un reflux des flux financiers, donc ce qu'on appelle carrément un mouvement donc dangereux pour la stabilité financière des pays dans lesquels à un certain moment il y a eu beaucoup de localisation du multinational. Donc cet enjeu là est une menace non seulement pour l'Afrique mais aussi pour les pays asiatiques. C'est pour cette raison que sur le plan stratégique les Africains ont intérêt de créer leur propre chaîne de valeur régionale c'est-à-dire des chaînes de valeur africaines. Et quand on parle des chaînes de valeur africaines donc c'est la nécessité justement de partager la création de la valeur ajoutée avec des entreprises africaines. Donc c'est l'intégration. Donc c'est pour cette raison que Sonatra qu'il peut jouer un rôle de catalyseur d'une chaîne de valeur énergétique africaine en partageant son expérience bien sûr en faisant des investissements dans ces pays-là et en partageant la valeur ajoutée des chaînes. Donc voilà un peu une vision qui s'inscrit dans les objectifs stratégiques de l'Union africaine. Donc si on veut réellement y aller vers une intégration économique africaine et ne pas rester toujours dans cette dépendance des grandes multinationales occidentales etc. C'est vrai qu'il y a toujours une nécessité pour l'Afrique de travailler avec des idées avec un capital occidental et chinois russe etc. Parce que l'Afrique elle a un grand potentiel mais aussi elle est en sous-exploitation des ressources et des investissements. Il y a un enjeu maintenant par exemple quand on parle du gaz et quand on menace même les pays gaziers de taxes carbone etc. Alors que le gaz est une énergie propre. Alors que le gaz est une énergie propre alors que les Africains ont besoin du gaz aussi. Vous savez qu'il y a 600 millions africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors on ne peut pas demander aux Africains de commencer avec des énergies coûteuses les énergies renouvelables et dont les résultats sont un peu remis en question. On a vu l'Allemagne par rapport à ses résultats dans les UNR les énergies renouvelables. Donc l'Afrique elle a intérêt justement à développer même ses gisements à développer ses énergies fossiles et les développer bien sûr avec un capital africain. C'est vrai qu'on a besoin d'un capital étranger parce qu'il y a la technologie surtout pour certains pour le gaz ou le pétrole on a toujours besoin de la technologie américaine en tout cas. Mais il faut avoir une vision une vision et une vision d'abord unie c'est une vision commune des pays africains par rapport à la défense de leurs droits dans ce mouvement-là qui chaque année revient par rapport au climat la taxe carbone etc. et qui menace les pays de taxer à l'horizon de 2030 déjà l'Europe a voté le principe 2030 taxe carbone pour le gaz etc. Donc voilà je pense que l'Afrique elle a besoin d'énergie elle a l'énergie humaine c'est déjà très important c'est le plus important peut-être et puis l'énergie aussi fossile elle a l'énergie renouvelable mais on ne doit pas inciter l'Afrique ou bien faire de la pression sur les pays africains d'aller directement vers des énergies renouvelables qui sont coûteuses et dont les résultats ne sont pas encore c'est-à-dire vérifiables et les laisser justement explorer exploiter leurs ressources énergétiques fossiles surtout le gaz étant donné que le gaz si on revient à la COP26 la COP de Glasgow et même la COP27 en Egypte elle a considéré cette conférence elle a considéré le gaz comme énergie relativement propre et qui est nécessaire pour la transition énergétique mondiale pour le mix énergétique et qui est nécessaire justement pour produire surtout de l'électricité donc même le gaz aujourd'hui il est à 23% dans le mix énergétique donc tout ça c'est très important parce que les enjeux actuellement c'est la taxe carbone c'est ça il y a une pression alors que d'autres alors qu'ils savent très bien que l'Europe notamment quand je parle parce que c'est l'Europe actuellement qui est dans la problématique majeure d'énergie surtout du gaz avec ce qui s'est passé avec la Russie donc et font du lobbying très important surtout dans les COP pour faire de la pression sur les pays détenteurs de gisements gaziers de réserves gazières importantes et réellement ces pays ont besoin du gaz d'ailleurs l'Allemagne dans l'industrie par exemple l'Allemagne a besoin du gaz sur le plan industriel aussi oui d'ailleurs elle a fait même recours au charmant l'Allemagne et vous savez que l'Allemagne en cercle fermé bien sûr elle est en train même de discuter d'une éventuelle exploration du gaz du schiste sur le sol allemand voyez un peu mais là après dans le lobbying du climat etc personne n'est contre le renouvelable alors que cela pourrait avoir des impacts catastrophiques bien sûr mais les résultats actuellement en Allemagne les énergies renouvelables participent d'une manière dérisoire aux besoins énergétiques allemands et l'Allemagne est l'un des pays pionniers qui ont fait des investissements importants dans les unaires et aujourd'hui sont obligés de recourir même au charbon donc il y a un peu des problématiques donc l'Afrique justement l'Afrique a été toujours un gisement mais il doit être ce gisement doit profiter aux pays africains au développement endogène des pays africains au développement auto-centré des pays africains Monsieur Hasselmé Donc je voudrais dire un mot au sujet de ces énergies pétrole, gaz énergie renouvelable je vais savoir que pratiquement dans tous les conflits et crises que nous vivons actuellement à peu près dans le monde il y a derrière des enjeux miniers des enjeux miniers pour la simple raison qu'il y a une volonté des nations antilles de vouloir dominer ces gisements et d'en prendre le contrôle et ce qui explique un peu pourquoi vous avez toutes ces frictions toutes ces confrontations donc là le pétrole et le gaz c'est une source de confrontation c'est une source aussi d'instabilité c'est aussi une source d'incertitude et la position sur le sujet sur le dossier de l'Algérie et là c'est la prochaine conférence qui sera organisée vers les pays exportateurs de gaz c'est que l'Algérie est porteuse d'une idéologie qui fera d'ailleurs qui fera date dans l'histoire des relations internationales sur le dossier du gaz c'est que l'Algérie est en train d'apporter des solutions pour sortir de cette confrontation faire du gaz un outil de développement et non pas un outil de confrontation surtout qu'elle est en train d'apporter des preuves et des gages pour un peu sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en gaz et vous avez vu les économies européennes depuis trois ans se sont effondrées elles sont installées dans la récession et particulièrement pour l'économie allemande et là l'Algérie est en train d'apporter des solutions sûres des solutions durables pour permettre un peu de faire de cette énergie une source de complémentarité dans les relations internationales une source de développement et pas une source de confrontation qui est en train de déstabiliser pratiquement le monde entier un dernier volet que j'aimerais aborder avec vous professeur Kassimis c'est on a parlé bien sûr de la représentation du continent dans les instances internationales mais aussi l'adhésion à certains blocs on part aujourd'hui d'une adhésion de l'Afrique au Gévan qu'est-ce que cela pourrait apporter vous savez que l'Afrique a des ambitions des bons dans les relations internationales d'être représentée donc la représentation actuellement au niveau des organisations internationales est injuste est unique il y a à peu près uniquement les pays riches le G7 qui sont pratiquement dans une position dominante omnipotente dans les relations internationales et rien ne peut se faire sans ces pays-là et là l'Union africaine dans le G20 d'abord actuellement elle est elle est dans le G20 l'Union africaine est déjà dans le G20 elle est déjà fait partie du G20 vous devez savoir que la participation en tant que continent n'exprime pas la force du continent pour la simple raison que nous avons des économies qui sont faibles et que c'est l'économie qui fait de la politique on ne fait plus comme entendre de l'idéologie de la politique pour faire après de l'économie c'est l'économie qui fait l'idéologie c'est l'économie qui fait nous faisons la politique de nos moyens de notre économie et l'Afrique devrait avant tout pour pouvoir avoir du poids dans les relations internationales d'abord consolider sa gouvernance améliorer sa gouvernance faire de l'Afrique un pays stable un pays sans crise un pays sans guerre et aussi mettre en place des transitions démocratiques des transitions républicaines en mesure d'éviter un peu tous les phénomènes et les fléaux que nous vivons actuellement tels que la corruption la criminalité le banditisme qui mine un peu les institutions des états qui mine un peu la stabilité des états qui font que nous assistons actuellement malheureusement il faut le dire à une épidémie de coups d'état de putsch et bien sûr de renversement anticonstitutionnel Docteur Achille je vous laisse le mot de la fin sur les objectifs de développement du continent et l'Europe de l'Algérie dans ce sens rapidement Déjà l'Algérie a toujours plaidé pour l'intégration africaine et surtout pour la souveraineté politique et économique des pays africains parce que tant qu'on a effectivement d'accord avec monsieur Kassimi si on est dans des situations d'inconvernabilité carrément si on continue avec un certain nombre d'états faillis carrément des états faillis donc on ne peut pas construire une intégration économique et institutionnelle de l'Afrique Merci messieurs donc c'était notre émission consacrée au développement du continent africain et le rôle de l'Algérie dans ce sens je rappelle nous avions avec nous professeur Kassimi qui est spécialiste en question géopolitique et sécuritaire merci d'avoir participé à notre émission le professeur Mohamed Achir spécialiste en question économique merci je vous remercie c'était Chakib Benzawis à l'animation Ahmed Dado à la réalisation je remercie toute l'équipe technique c'est la fin du temps qui nous est imparti l'information continue sur la chaîne 3 au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada